Salut à tout le monde, merci de participer à ma learning session pour BIM Arambe Africa Event où je dois pouvoir vous parler du workflow BIM pour l'ingénierie des structures, les camps des bâtiments préfabriqués. La personne qui va pouvoir présenter cette session c'est l'ingénieur Barakika Christian qui est l'ingénieur civil et spécialiste en structure et infrastructure et BIM est technicolo-spécialiste, je travaille chez l'ASG et je suis cofondateur aussi de l'ASG engineering donc j'ai un diplôme de licence en génie civil et un master spécialisé en structure ouvrage d'art. J'ai plus de 5 cas d'expérience dans le domaine de génie civil, je suis le cofondateur d'un bureau d'études et laboratoire de recherche dénommé l'ASG engineering company. Je suis un consultant indépendant et un structureur des applications BIM, des solutions BIM dans le domaine ASG. Je suis aussi membre de la communauté BIM Africa et je travaille souvent comme bénévole dans le département des recettes, dans le comité des recherches et développement, le département du comité des recherches et développement. Je suis basé en République Démocratique du Congo, si vous avez des questions particulières m'a posé après la session, dit béton structurel préfabriqué, j'avais donné un overview sur les précastes concrètes, structurel précastes concrètes, donc les béton préfabriqués, et après je vais vous parler des structures plus castes, extension for et vite pour une modélisation plus rapide et plus précise, donc l'extension plus castes, structurel précaste extension for et vite pour faciliter et une préfabrication plus facilité. Et par après, je vais vous parler de l'analyse de structure, d'une conception structurelle préfabriquée de Revit à robot, le workflow bénédictionnel à très vite et robot. Je vous parlerai aussi de la coordination multidisciplinaire d'Arrivit. Entre autres, je vais vous parler de la collaboration basée sur les clouds avec M360 et par appel, nous allons chiter par Drive, Fabrication of Precast Element via Camfile et donc les clés de préfabrication et la route vers la fabrication industrielle. Je vous parlerai de la productivité, modélisation des outils, des préfabrications pour Revit et par après, nous allons chiter par un roadmap. Eh bien, sans plus tarder, nous passons à la première partie et je vous parlais de vie d'ensemble des boutons préfabriqués. Nous savons très bien que la construction préfabriquée peut être considérée comme une solution efficace pour réduire l'impact environnemental de la construction ainsi que la modélisation des informations du bâtiment est un membre important de l'industrie de la préfabrication à raison de sa capacité à fournir un prototype virtuel précis des composants physiques du bâtiment avant la fabrication en usine. Mais aussi ce que vous devriez savoir est que, en dehors du processus de conception et de fabrication des composants du bâtiment, le BIM jouera également un rôle important lors des phases de construction et de l'exploitation du bâtiment. La modélisation et la préfabrication des informations du bâtiment sont des concepts qui font l'objet d'études et approfondies, des études approfondies dans l'industrie de la construction. Pourquoi ce sujet est très intéressant ? Pourquoi la préfabrication, ce sujet nous tient à cœur pour pouvoir le présenter à cette session de BIMARAMBE Africa ? Parce que c'est un sujet qui est de l'actualité, que j'ai voulu parler avec vous. Et pourquoi ? Parce que l'industrialisation, c'est un nouvel enjeu pour le secteur du BTP. Et comme vous devez savoir, des milliers de bâtiments sont construits tous les jours et sont reconstruits dans les 30 dernières années. Et la population se déplace des villes, donc des zones rurales, vers des régions urbaines. Et cela nécessite une forte demande en termes de construction parce qu'il y a une croissance démographique. Et aussi, du fait qu'il y a une forte demande dans le domaine des bâtiments, alors l'industrialisation de la construction, donc il y a une forte demande, il y a une forte accélération dans l'industrialisation de la construction parce qu'il doit y avoir une demande énorme dans le monde des milliers de bâtiments. Et chaque jour, des milliers de bâtiments sont construits tous les jours et seront toujours construits tous les jours dans les 30 dernières années. Et beaucoup d'entreprises de l'industrie ou de la construction regardent à résoudre et à utiliser les processus de l'industrie dans la construction. Par exemple, l'utilisation de la préfabrication que nous parlons aujourd'hui dans les isines, ça veut dire qu'on fabrique des modules, certains modules des bâtiments et qui vont être ensuite acheminés sur les chantiers, assemblés sous forme et des légaux. Et ces processus, ces tendances déjà vues partout dans le monde, en Europe, mais aussi en Afrique aussi, ces tendances-là, des pays comme les Maghreb ou l'Afrique d'ici, d'autres, ils sont en train d'aller vers cette tendance-là de la construction et de la préfabrication. C'est quoi la préfabrication ? En fait, la construction préfabriquée est définie comme la fabrication des maisons modulaires complètes ou la fabrication des composants principaux dans ces bâtiments dans une usine hors site avant l'installation sur les sites. Donc, c'est une production industrielle hors site de certaines composantes, éléments de construction en béton et qui seront plus acheminés ou assemblés pour un montage plus rapide sur les chantiers. Donc, tous les éléments de construction, les mires, les voiles, les dalles, les planchers, ainsi de suite, sont fabriqués à l'isune et puis par rapport à ces héros acheminés vers les chantiers. Donc, la construction préfabriquée peut varier de la construction modulaire complète à la construction des composants des bâtiments individuels tels que le mire, les planchers. Donc, c'est un travail hors site de certaines composantes des bâtiments de la construction et puis enchaînés vers les chantiers. Quels sont ces avantages ? Souvent, la majorité sont à béton. Et les avantages, c'est quoi ? Parce que ça donne un niveau de qualité élevé sur ce qu'il y ait des matériels de construction, une meilleure condition de la fabrication et aussi un contrôle permanent des qualités, mais aussi les coûts d'entretien réduits du fait qu'il n'y a pas assez de gaspillage des matériels, une bonne résistance au fait qui peut encore augmenter moyennement une adaptation complémentaire des armatures. Et aussi que ça vous donne des détails de conception à raccourci. Mais ce qui est plus important dans tous les cas, c'est l'économie des frais d'installation des chantiers et les frais d'organisation. Parce que l'état de construction est réduit et ça vous permet de gagner plus de temps et à terme des coûts. Et pourquoi les systèmes de construction modulaire ? La préparation des composantes ou de l'ensemble des bâtiments pour la fabrication est un processus chronophage qui dépasse de nombreux facteurs complexes et le BIM facilite une variété d'activités de conception. La construction connexte y compris la fabrication numérique et les dessins d'ateliers des composants des bâtiments. Le BIM permet le flux de travail numérique de conception à fabrication pour toutes les disciplines du bâtiment. Le fait est que si nous utilisons des éléments préfabriqués, c'est qu'ils doivent simplement être assemblés à l'emplacement final. Il y a des changements au cours du flux de travail. Autrement dit, vous devez choisir des éléments beaucoup plus tôt et les fabriquer, les télécharger, commencer la modélisation. Et aussi, avec les BIM, vous pouvez modéliser, fabriquer, monter plus rapidement des structures en béton préfabriqués avec une qualité irréprochable. L'exemple, le PIT-PIC, c'est ces modèles ici, ces images ici. Vous voyez que les modèles sont construits dans les bureaux des titres, les titres conceptuels et chiffrages précis et appels d'offres. Les données des conceptuels d'exécution pour la production à chantier. Et là, maintenant, nous passons dans les usines de fabrication. Là, nous allons intégrer les données modélisées dans des logiciels de conception. Ainsi, avec la structure OREVIT et notre logiciel BIM. Et là, maintenant, nous avons fait une production et la fabrication assistée par ordinateur, dont les données seront interprétées par un logiciel de gestion des processus de production RP. Et par appris, il y aura une planification et coordination des montages sur les chantiers. Les principaux avantages de la préfabrication des modules d'aide à la construction en utilisant les BIM sont, vous les voyez là-bas, par exemple, l'assemblage plus rapide des unités. Les unités montées en usine améliorent la qualité du produit. Moins de temps de construction. Ces conditions météorologiques, car les unités de construction sont construites dans des conditions contrôlées. L'avantage, c'est aussi de contrôler un travail répétitif. La construction peut être poursuivie dans des conditions de chaleur et des froids extrêmes. La qualité peut être vérifiée à tout moment. Les méthodes rentables, respectuées de l'environnement, comme moins de brouilles ou de pollution sur les chantiers. Donc, il y a l'impact sur le carbone. Ça réduit les effets de carbone. Faible consommation d'énergie. Bonne probabilité de conception. Sécurité accrue sur les chantiers. Réduction des déchets de construction sur les chantiers. Et là, voilà. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Structural Precast Extension for Evite pour une modélisation plus rapide. Et c'est quoi l'extension, la Structural Precast for Evite? Comme vous le voyez là-bas, c'est une offre puissante centrée sur le BIM pour la modélisation et les détails des éléments des plans de fabrication qui améliorent la productivité des ingénieurs, dessinateurs et fabricants. Que fait-il? Premièrement, ça me donne la possibilité, à partir des modèles, des éléments structurels, de créer des segmentations pour pouvoir créer des modules préfabriqués. Ça me donne la possibilité de créer des armatures automatiques, de générer des dessins d'assemblage et des dessins de fabrication pour pouvoir les exporter vers les usines de production, l'exportation des fichiers KM pour les envoyer vers les machines à commande numérique qui peut être vide à des viewers, ainsi de suite. Et que fait-il? J'ai déjà expliqué ça. Et les avantages de cette extension Structural Precast for Evite pour les projets de fabrication, la première des choses, c'est qu'il vous donne la possibilité de faire des modélisations plus rapides, des murs pleines, des dalles pleines et vous pouvez faire des modélisations, des dalles alvéolées, une modélisation personnalisée, la possibilité de ferraillage, la protection de produire des faits de fabrication personnalisée et l'exportation KM vers les logiciels de lecture sous format industriel comme une technique et puis XML pour pouvoir lire et produire des modules industriels. mais aussi vous avez la possibilité aussi des supports de différentes étapes, des processus de préfabrication et modèles respectant à la fois la conception et la préfabrication applicable pour les éléments surfaciques, les voiles, les panneaux sandwichs, les dalles alvéolées, les planchers à audi, ainsi de suite. Il vous donne un modèle précis de calépinage, les règles automatiques de calépinage, les paramétrages manuels, ainsi de suite. La préfabrication pour Evite, il vous donne l'avantage que vous avez la modélisation. Dans le cas de la modélisation, il y a une gestion automatique et manuels des attentes, des fixations des anneaux d'élevage, personnalisation des attentes pour les murs, personnalisation des familles, regroupement des armatures, cellulaires, façonnage et repérage et compacteur, ferraillage d'armature, que ce soit à treillis ou à haute adhérence. Le plan, la production des plans pour la préfabrication, personnaliser des modèles, génération automatique, et depuis le modèle 3D d'un format K et des formats initechnics, qui paie très lits dans les machines, dans les logiciels de gestion des productions, pour pouvoir être reproduit dans les usines des données provenant d'un bureau d'études. Donc, l'avantage qui est là, il permet de connecter les bureaux d'études et les industriels pour la préfabrication des bétons, mais aussi la possibilité de faire un travail collaboratif, la coordination entre différents corps de métier, soit Navisworks ou BIM 360. Mais aujourd'hui, sur cette session, nous allons parler. Nous allons montrer ces workflows entre un modèle préfabriqué pour BIM 360. Et là, c'est le level of development. Là, vous voyez ces modèles préfabriqués qui est là-bas. Et là, nous avons juste un modèle structural. Et par après là-bas, on a déjà scindé. On vient de créer dans les niveaux de développement. Level of development 300. Là, vous voyez qu'on commence déjà à produire certains éléments préfabriqués, comme des planchers et ainsi de suite. Là-bas, le lot des 350, vous voyez qu'on commence déjà à générer des ferrages sur les différents éléments de la préfabrication. Et là-bas, vous voyez, on ajoute d'autres éléments, comme les types de montages et renforcés, des armatures sur les portes. Et là, nous parlerons par après de l'analyse structurelle. Sans plus tarder, nous allons passer par la modélisation. Et voilà. Là, c'est notre modèle Révit préfabriqué. Et voilà nos éléments qui sont là-bas. C'est un bâtiment à usage multiforme. Il y a des bureaux, mais aussi il y a des appartements. C'est un usage multiple avec un escalier ici et un escalier extérieur qui est là et un escalier Internet 3 qui est là, des modules préfabriqués. Et c'est à partir de ces modèles ici que nous allons pouvoir vous montrer comment vous pouvez générer, comment vous pouvez créer vos modules et comment vous pouvez paramétrer, comment vous pouvez utiliser l'extension LASTIPROPRICAST EXPENTION FOREVIT. La première des choses à faire, c'est d'aller ici et vous allez voir l'extension de la préfabrication. Et quand vous avez ça, vous voyez, les SND ici vous donnent la possibilité de sélectionner votre modèle qui était concis, des modèles de mire à béton, armée, d'une voile. Et puis par rapport à partir de ces modèles, de faire une segmentation. Mais avant tout, on va défaire la segmentation. Il faut toujours faire une configuration. Et ça, c'est la première étape à faire. Quand vous cliquez sur la configuration, vous voyez ce que ça nous donne. Pour exciter cette commande, il convient de télécharger les familles. Et là, il va générer des familles RFA. Vous voyez là-bas des dalles, des longéros, des mires doubles. Vous voyez, il y a aussi des faits, la création automatique, de la mise en page des faits pour pouvoir faire une production industrielle, comme vous allez voir, comme je vais vous montrer. Et puis après avoir fait ça, vous allez voir, ça va me donner maintenant la possibilité de faire un paramétrage. Si j'ai fait très mal les paramétrages, ça reste des répercussions si mon modèle peut fabriquer. Les éléments qui sont là, qui sont là-bas, c'est la structure et ses modèles Revit d'un bâtiment que j'ai modélisé et avec Revit et avec des mires porteurs. Donc des mires à béton d'armée. Et voilà, après, vous voyez, comme nous allons commencer par les mires, vous voyez, ça nous donne ici le mire et ça nous donne les différents éléments de paramétrage. Ici, ça me donne quel mire je vais utiliser. Plaque d'ancrage, raccord, tube supérieur, tube de joint de tire. Moi, je l'ai seulement avec mire avec calmantante. Et là, je vais rester par défaut. Distance minimale jusqu'au bord. Vous voyez, la distance minimale jusqu'au bord, ça restait comme ça. Et les cales montent latéralement si tel ou tel, je ne dois pas toucher ici. Et ça aussi, je dois laisser distance d'insertion des éléments de contre-éventement. Distance minimale jusqu'à l'ouverture. Je laisse ça. Ici, je ne touche pas la segmentation. Ce qui est important, c'est ces points ici, la segmentation. La longueur minimale du mire, c'est 0.5. Et la longueur max du mire, c'est 8 mètres. Alors moi, ici, je vais faire une différence. La longueur minimale, ça va rester 0.5. Et la longueur max. Et par exemple, la longueur max du mire, je vais mettre 6 mètres. Et la hauteur minimale du mire, ça va être ça. Et la hauteur maximale, ça va rester comme ça. Et les restes ici, je ne touche pas. De la même manière comme je le fais pour les mire. De la même manière, je vais le faire pour les armatures, quand vous allez voir par après. Et par après aussi pour les dessins d'exécution. Et après avoir fait le paramétrage de mes éléments, je dois aller là. Maintenant, je dois sélectionner les éléments, par exemple, que je vais scinder. Je vais prendre ces éléments ici. Et je vais aller sélectionner tout. Tu vois, j'ai tous mes mire. Et je vais aller là. Préfabrication. J'ai cliqué sur CND. Je patiente. Il va directement transformer mes éléments en béton armé à des éléments à béton préfabriqué. Ce qui est très important pour moi, c'est cette rapidité-là dans la modélisation et la production de ces éléments-là. Et bien, comme je le disais tantôt, le bâtiment est tellement grand. Nous allons prendre étape par étape. Je prends, par exemple, l'exemple de ces mire ici. J'ai sélectionné ces mire. Et je dois aller là. Je vais créer ce CND. Quand j'écris ce CND, vous allez voir. Je patiente. Vous voyez directement ici, ça me crée un modèle préfabriqué. Et quand je vais là, si je vais ici, vous allez voir. Il y a un modèle qui est là-bas, un modèle préfabriqué. Déjà, c'est une préfabrication de mes éléments. Vous voyez. Ainsi de suite, vous pouvez le faire sur autant de vos éléments. Je peux aller aussi ici. Je prends ça. Ça, c'est mon mur. Et puis, je vais aller là. Je crée aussi. CND. Parce que c'est dispensable. Et on possède d'effectuer l'assumantation en fonction de la configuration pré-définie. Je vais définir les paramètres. Essayer. Là-bas, je dois aller voir le paramètre. J'ai mis la segmentation. C'est fait entre 6 mètres et 6 mètres. Et c'est fait avec une distance de 6 mètres, bien sûr. Alors là, je dois pouvoir y voir aussi ici. Je prends un élément ici. Ça. Et je vais là-bas. J'ai fait CND. Je patiente. Impossible d'effectuer l'assumantation en fonction de la configuration. Je dois voir. Et bien, ainsi de suite. Comme je vous disais. Tout dépend des paramétrages. Pour une norme et standard. Souvent. Bon, je travaille soit un mètre. Mais ici, je préfère travailler un millimètre. Je m'exquise. La longueur minimale doit être de 1200 millimètres. Donc, il y a un point de mètre. Et la longueur max ne doit pas dépasser 6 mètres. Pour pouvoir faciliter la production industrielle. Et la création des éléments de montage et d'alusine. Alors, dans ce cas-là, nous allons prendre un autre exemple. D'un élément préfabriqué. Je dois être là. Je prends cet élément ici. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire ? Je dois aller seulement là-bas. Préfabrication. J'ai créé CND. Vous allez voir. Je reviens. Quand vous cliquez ici. Vous voyez que c'est un élément. Bim. C'est un élément qui contient toutes les informations nécessaires. Tu vois. C'est un mire avec toutes les caractéristiques. Un modèle 3D auquel sont liées toutes les informations. Et puis, par après. Lorsque j'ai créé un assemblage. Lorsque j'ai créé une segmentation ici. Et voilà. Ça me donne un élément préfabriqué. Ça me donne déjà du béton. Préfabriqué. Et quand vous allez voir ici. Vous pouvez. J'ai pris cet élément ici. Vous voyez. C'est sélectionné. Je vais l'isoler. Attends. Je vais aller là. Attends. Et. Et. Je prends mon élément. Des éléments ici. Attends. Je prends cet élément ici. Attends. Je prends cet élément ici. Et cet élément ici. Je vais aller là-bas. Je vais isoler. Quand j'ai cliqué. C'est résoler. Vous allez voir. Vous allez voir ici. Que. Ça contient des éléments préfabriqués. Des éléments de montage. Des éléments. Préfabriqués. Vous voyez. Que je peux modifier. Vous voyez là-bas. C'est des murs préfabriqués. Avec. Des calépinages. Vous voyez. Cet élément ici. Ces éléments. J'ai la possibilité. De faire une modification. De ces éléments. Je peux les modifier. Quand j'ai cliqué. Ici. Vous voyez. On me dit. Assemblage des éléments. On me donne le numéro d'assemblage. Tu vois. Ce n'est plus. Un mire simple. Un mire simple. Avec toutes les caractéristiques. Mais c'est déjà. Un mire assemblé. Et là. Vous voyez. Je peux modifier. Quand j'ai cliqué sur modifier. Je peux modifier. Je peux aller là. Vous voyez. Je clique là-bas. Quand je vais modifier l'assemblage. Ça me donne les murs. Ça me donne les murs de connexion. Et ces murs de connexion. Je peux modifier. Comme je vais. Tu vois. Ici. Je peux augmenter. Et. Murs de connexion. Vous voyez. Je peux. Soit diminuer. La dimension. Soit augmenter. La dimension. Vous voyez. Je peux changer. Les profilés. Là-bas. Par exemple. Je peux y ajouter. Un autre élément. Et. Par exemple. Je peux mettre ça. Je peux mettre ça. Par exemple. Si je peux mettre un type. Voilà. Si je mets. Par exemple. Ça. Et. Là. Ça va me donner. La possibilité. De détacher les éléments. Et. Les tubes. Il va s'ajouter. Vous voyez. Si je vais faire. Un assemblage. Par type. Non. Moi. Je ne vais pas faire. L'assemblage. Par type. Je dois reprendre. Mon élément. Qui est là-bas. Et. Ainsi. Des suites. Je peux modifier tout ça. J'ai cliqué sur OK. Je vais aller là-bas. J'ai cliqué sur ces murs ici. J'ai modifié l'assemblage. Et. Je peux modifier. Ces éléments ici. Vous voyez. Les raccords mire pleins. Tu peux tout modifier. Donc. Tous les éléments d'assemblage. Tu peux les modifier. L'autre avantage. Avec la préfabrication. C'est quoi. Je peux créer. Des éléments à part. Quand j'ai créé. Des éléments à part. Vous voyez. Voilà. Un peu. Lorsque j'ai fait. J'isole. Voilà. Tous mes éléments. Qui sont isolés. Sous formés. Vous voyez. Tous mes éléments. Qui sont. Là-bas. Isolés. Sous formés. Des legos. Et. Vous allez le voir. Là-bas. Préfabriqué. Donc. J'isole. Les éléments. En préfabrication. Qui sont là-bas. Et. Ainsi. Des suites. L'autre avantage. C'est quoi. Si. Je peux créer. Des éléments à part. Et. A chaque fois. Que je les crée. Je vais toujours. Les ajouter. Si. Comme élément. Des montages. Ça va être un assemblage. C'est une fois. Ce n'est pas l'objet de ces jours. Vu que nous avons beaucoup de choses à faire. Mais je vais vous montrer seulement. Ce que vous pouvez faire avec. Maintenant. Après. Après avoir isolé. Cet élément. Ici. Comme vous le voyez là-bas. Vous pouvez maintenant. Y ajouter du ferraillage. Et comment vous pouvez ajouter. Des ferraillages. Sur. Et sur cet élément. Ici. Comment vous pouvez ajouter le ferraillage. Si un élément. Préfabriqué. C'est très simple. Je dois rentrer ici. Et. Quand je rentre là-bas. Je dois aller sur. Mur. Armature. Quand je vais sur l'armature. Ici. On me donne la possibilité. Armature. A des couches. Armature. A une couche. Quand je clique sur modifier. Vous voyez là-bas. Ça me donne. Quels sont les types d'armature. Les barres que je vais utiliser. Moi. Je ne vais pas utiliser des traits. Mais je vais utiliser des barres d'acier. Et dans ce cas là. Qu'est-ce que moi. Je vais utiliser. C'est que moi. Et là-bas. Je vais définir. Les rangs lisses. Non. Je vais utiliser les. Et. Le bar de 12. Là-bas. Et. Les décalages de distribution. Ça va rester comme ça. Et là-bas aussi. Je vais utiliser les barres de 12. Aussi. F. Et. Aluminé. L'élasticité d'acier. Ainsi de suite. J'ai cliqué sur. Ok. Si je vais. Je vais utiliser ça. Et. Tout. Ça va dépendre. Et du jour. Moi. Je vais utiliser ça. Et j'ai cliqué sur. Ok. Quand j'ai cliqué sur. Ok. Pour faire les ferrages. Je dois sélectionner ça. Et je vais aller ici. Préfabrication. Je vais cliquer sur. Armature. Quand j'ai cliqué sur. Armature. Vous voyez ici. Ça me donne. Armature. A découché. Ou à une seule couche. Ou les traits soudés. Vous voyez. Moi. Je vais utiliser. Une armature. Des couches. Les types d'armature. Des bords. Soit. Avec des barres. A L. Ou barre droite. Ça sera des barres. Avec des angles. Et si j'ai cliqué sur. Modifier. Ça va me ramener. Ici. Vous voyez. Je peux choisir. Comment j'aimerais. Comment j'ai préféré. Comment me faire. Comment j'ai. Moi. Je préfère. De toute façon. Je préfère. La première option. Et les longueurs. Des chevauchements. Les codes. Des coupes. J'ai cliqué sur. Ok. Et puis. J'ai cliqué là-bas. Je patiente. Et puis. Par après. Ça va me générer. D'armature. Et maintenant. Quand je rentre. Ici. Vous allez voir. Mes armatures. Sont là. Ils sont là-bas. J'ai pu juste. Sélectionner. Mes éléments. Des nouveaux. Et. Les isoler. Pour voir. Isoler. Ces armatures. Ici. Je peux. Les sélectionner. Je filtre. Je reste. Seulement. Avec les armatures. À béton. Et ces armatures. À béton. Je peux. Toujours. Pratiquer. La même méthode. État. De visibilité. Je clique. Là-bas. Et. Après. Maintenant. Je dois aller là. Je send. Là-bas. Je filtre. Et. Je sélectionne. D'autres armatures. Attends. Je vais. Là-bas. Je sélectionne. De nouveau. Je fais. Filtre. Les éléments. Je reste. Seulement. Avec les armatures. Et. Là-bas. État. De visibilité. Voilà. J'ai fait. Ça. Et. Quand. Je vais. Là-bas. Vous pouvez voir. Mes armatures. Mes armatures. Sont là. Mes armatures. Des montages. Et. Ces armatures. Vous pouvez remplacer. Par graphisme. Vous pouvez changer. Vous pouvez modifier. L'état. De visibilité. Et. Vous pouvez mettre. Par exemple. Ça. Cette couleur. Ici. Ainsi. Des suites. Et. Voilà. De la même manière. Aussi. Ici. On dit. Que ce sont. Des armatures. Surfaciques. Et. Qui sont. Là-bas. Et. Qu'est-ce que. Nous. On laisse. Comme ça. De la même manière. Nous pouvons. Maintenant. Sélectionner. Par exemple. Cet élément. Ici. Et. Qu'est-ce que. Moi. Je vais faire. Je peux modifier. La division. Mais. Je vais rentrer. Ici. Pour pouvoir. Produire. Par exemple. Les. Les dessins. D'exécution. J'ai cliqué. Pour produire. Les dessins. D'exécution. Ça. Me donne. Les maîtris. De tous. Les éléments. Et puis. Ça. Me donne. La feuille. Voilà. La feuille. De mon dessin. D'exécution. Je peux. Paramétrer. Ça. De la même manière. Ici. Je peux. Aller. Là-bas. Et. Je peux. Cliquer. Là-bas. Et. Je peux. Modifier. Tout ça. Et. Vous voyez. J'ai. Une vie. Automatique. Et. Je peux. Modifier. Tous. Ces armatures. Ici. Ça. C'est la première. Que je peux. Créer. Je dois. Rentrer. Là-bas. Et. Non. Pas. Ici. Sorry. Là-bas. Non. Voilà. Je dois. Rentrer. Ici. Je dois. Aller. Restaurer. Et. Qu'est-ce que je peux. Faire. Je peux. Prendre. La même. Méthodologie. Je vais. Là-bas. Ici. Et. Là. Qu'est-ce que. Je vais. Faire. Je vais. Juste. Créer. Un élément. Préfabriqué. Je. Scène. Et. Là-bas. Ça. Devient. Un élément. Des. Armatures. Vous voyez. Et. Ça. Génère. Des. Armatures. C'est. Déjà. Mes armatures. Sur. Là-bas. Si. Je vais. Ici. Voyez. Les armatures. Sur. Là. Qu'est-ce que. Moi. Je peux. Faire. C'est. 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 Exoler. Donc. Jean. suffering. Frais. Un. Fille. C'est. Lémit. Un. La. Un. 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 Et là-bas, vous allez voir, si on est là-bas, eh bien, nos armatures sont là. Et quand on va ici, par exemple, sur les quais réalistes, vous pouvez voir que dans les cas réalistes, nos armatures sont là. Ils sont là-bas. Et moi, je peux juste générer ça. Et vous allez voir, dans notre bâtiment, en béton préfabriqué, nos armatures sont là. Et si je vais, comme je vous ai dit, je peux toujours scinder l'élément, j'isole l'élément, en isolant l'élément, je peux toujours créer un des dessins. Je génère, je fais une configuration. A chaque fois, je vais aller sur des scènes d'exécution, A3, toutes les configurations sont là. J'ai cliqué sur OK. Et par après, je génère un dessin. Vous voyez que c'est automatique. Et voilà, tous les éléments avec des quantitatifs. Ils me donnent des maîtres. Je peux déplacer ça là-bas. Pour l'instant. Et ainsi de suite. Je peux modifier. Si je vais, des fois, j'ai paramètres. Il peut me donner. Et voilà, mon dessin d'exécution avec les éléments des cotes. Et voilà, nous avons tous les diamètres des longueurs. Ils nous donnent tous les éléments pour l'ancrage, ainsi de suite. Vous voyez, avec toutes les cotations. Maintenant, ce sont des faits là qui nous envoient maintenant des machines à commandes numériques pour pouvoir maintenant produire des dessins d'exécution sur les chantiers et à l'usine. la production industrielle de nos éléments des préfabrications. Donc, c'est un peu ça. Après avoir produit ça, et moi, je vais rentrer là-bas. Je clique ici. Je restaure. Je vous ai montré comment produire les éléments et les éléments pour le poteau et pour les mire. Maintenant, que ce soit maintenant pour tous les éléments. Pour les dalles, c'est la même chose. Mais ici, nous allons faire une différence. Il y a trois possibilités. La première possibilité, qu'est-ce que nous pouvons faire avec des dalles ? C'est ça. Cette possibilité là, d'abord, pour faire, afin de commencer la segmentation, nous allons aller sur les dalles. Parmi les dalles, vous voyez, nous avons des dalles avec des calmotades, en direction et des contraintes. Nous laissons tout ça par défaut. La segmentation, comment va-t-il faire la segmentation ? Ici, je dois définir la largeur minimale de ma dalle et la largeur maximale. Le poids, ça me donne le poids. Je peux mettre l'espacement. Et pour les armatures de ma dalle, je peux modifier. Ici, ça va rester par défaut. Je laisse comme ça. Et par après, je dois aller là. Ici, pour ce cas ici, je vais me mettre là-bas. Je vais produire les éléments préfabriqués de cet élément ici. Et comment je vais faire ? Je dois aller là pour créer une dalle de préfabrication. Quand j'ai cliqué sur scinder, ça me donne. Je vais créer une dalle solide. Je vais créer une dalle en Gero. Les dalles en Gero, vous savez qu'il y a une dalle avec des éléments de type qui contient des armatures. Et là-bas, ça va être une dalle alvéolaire. Bon, ici, je vais créer d'abord une dalle alvéolée. Et là-bas, qu'est-ce que je vais faire ? Je clique sur OK. Et là-bas, ça va me générer une dalle alvéolée. Directement, lui-même, par rapport à des dimensions minimales et maximales, lui-même, il va scinder notre dalle par rapport à la configuration que nous avions faite. Et ces mêmes informations, nous allons maintenant les exporter sous format CAM pour pouvoir maintenant envoyer ça à des machines, à des commandes numériques pour pouvoir maintenant nous produire des modules. Vous voyez là-bas, ça me donne mes éléments des planchers. Vous voyez comment ça aide à ce sens-là ? Si je clique ici, je peux juste modifier cet élément ici. J'isole l'élément. Et quand j'isole l'élément, vous allez voir ici, c'est un dalle alvéolaire, un plancher, alvéolée. Et voilà. Déjà produit à l'isine. Maintenant, à l'isine, ça sera produit textuellement comme ça par rapport aux informations qui étaient données par les logiciels. Ici, je vais faire une différence. Je vais vous montrer autre chose, ce que vous devriez savoir. Vous voyez ici, ça me donne les dalles à cette direction. Mais nous allons changer la direction, par exemple ici. Ici, j'aimerais que ça puisse me donner des dalles dans l'autre sens. Ça va être dans ce sens ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Je dois aller ici. Je dois modifier. Et quand je clique sur modifier, vous voyez ici, je dois changer. Je dois changer l'essence déportée. Et je vais mettre ça là-bas. Et quand j'ai cliqué sur roquet, non, d'autres attachent. Et je vais aller là maintenant. Quand je prends ça, je vais juste aller là-bas. Je vais ici. Et j'ai cliqué sur SND. Et là, qu'est-ce que ça me donne ? Je vais mettre les dalles alvéolées. Vous allez voir. Ça va générer directement les élèves d'un montage. Ça va modifier nos pannons et préfabriqués. Voilà. Et vous-même, vous allez vous rendre compte qu'il s'est modifié. Vous voyez que c'est automatique. Vous voyez que tous nos pannons sont automatiques. Vous voyez là, ça change de sens. Ici, ça diminue même la dimension en fonction de la hauteur. Et quand je vais là-bas, modifiez. Vous allez voir, c'est ça. L'autre différence que je vais vous montrer, les trois types de pannons qui est préfabriqué, qui peut nous générer ce logiciel et l'extension. Nous allons prendre l'exemple ici. Ici, je vais faire une différence. Je prends les deux pannons ici. Je dois aller là-bas. Et là-bas, je vais cliquer sur SND. Quand je clique sur SND, je vais mettre les dalles avec l'angéro. Quand je clique sur les dalles avec l'angéro, vous allez voir. Et quand j'ai cliqué sur les dalles avec l'angéro, si je clique ici, je vais isoler. Vous allez voir la différence qui est là-bas. Je vais isoler l'élément. Et je vais cliquer ici. C'est une dalle avec les éléments de l'angéro. Maintenant là, je peux configurer ça. Par exemple ici. Comment j'aimerais que... Qu'est-ce que j'aimerais dans ce l'angéro-là que je puisse y ajouter ? Et vous voyez, ici nous avons des dalles avec l'angéro. Vous voyez, armature, je peux modifier, armature de type 1, ainsi de suite, et tout, 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 tout. C'est dalle avec l'angéro et ils ont la possibilité de prendre des armatures. Par rapport aux dalles préfabriquées et avec les alvéolaires, lui ne peut pas prendre des armatures. Après ça, nous allons prendre ça, créer la préfabrication avec cet élément. Qu'est-ce que moi je vais faire ? Premièrement, je vais faire une différence. Je crée d'abord un avec et je dois modifier d'abord. J'ai fait une modification. Je modifie l'essence. Voilà, j'ai changé ici. Et l'essence déportée, je mets ça. Et puis, j'ai cliqué sur OK. Donc, attache, je vais là-bas. Je prends mon élément. Je vais là. Je vais ici scinder. Je vais créer une dalle d'abord alvéolaire. Et ça va générer des éléments. Vous allez voir. Et voilà, nos éléments préfabriqués sont là. Nos planchers préfabriqués avec leur type d'assemblage. Vous pouvez modifier ça. Et vous allez voir ici. Vous pouvez tout modifier. Moi, je ne vais pas modifier. Et là, je vais faire maintenant la différence. Je clique là-bas. Qu'est-ce que moi, je vais faire ? Je vais aller là. Et qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais juste cliquer sur Sender. Je vais créer les dalles solides. Ce sont des dalles préfabriquées solides avec lesquelles nous pouvons maintenant générer des armatures. Vous voyez là-bas ? Et là, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais générer des armatures. Armature de dalles solides où je peux mettre des traits. Et là, j'ai cliqué sur Roquet. Et quand j'ai cliqué sur Roquet, je peux juste isoler mon élément. Et vous allez voir. Attends. Je génère. Voilà. Mon élément est là. Et je vais isoler l'élément. Et voilà. Je sélectionne ici. J'ai fait un filtre. Après avoir fait ce filtre, je vais appliquer. Et là-bas, j'ai fait la même chose. Ici. Et voilà. Je peux aller là. Oui. Et j'applique là-bas. Après, quand j'applique ici, mes armatures sont là. Et voilà. Ils sont là-bas. Pour ma dalle. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer pour ce qui est de la préfabrication. Et avec l'extension Studio Precaster et Forervit. Et là, vous pouvez toujours créer. Créer une fée. Vous pouvez générer une fée. Et là, je vais faire un export du dessin. Et ça va générer directement une fée. Et vous allez voir. C'est automatique. Et là, ça me donne tous les éléments. L'équibature. Le mire. Tous les éléments constituant. Ma fée est là-bas. Voilà ma dalle. Je vais déplacer ça là-bas. Et je vais amener là-bas. Ça me donne un quantitatif. J'ai déjà la possibilité d'estimer le volume, les types d'armatures, les numéros, les nombres, les longueurs, ainsi de suite. Le poids. Je peux diviser 100 tonnes pour voir les nombres et les nombres des productions. Maintenant, je vais envoie cette fée comme vous allez voir maintenant pour les industriels. des machines à commande numérique pour les contrôles de production, des éléments préfabriqués pour pouvoir me produire ces panneaux ici. Après avoir fait tout ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous montrer. Et là-bas, maintenant, nous allons parler du workflow entre Revit et robot. Comment nous allons voir notre modèle robot pour faire des calculs de structure, ainsi de suite. Et voilà comment je suis dans Revit. J'ai un modèle analytique. Voilà mon modèle analytique. C'est un modèle analytique qui est là. C'est un modèle analytique. C'est avec ça que je vais envoyer dans le robot. Qu'est-ce que je vais faire ? Je dois aller sur Analyser et dans Analyse, je vais faire juste Robo et Intégration vers Robo. Quand j'ai cliqué sur Intégration vers Robo, ici, vous me donnez une intégration intermédiaire mais moi, j'aimerais qu'elle soit poussée d'une intégration directe. Option d'envoi, ça va m'envoyer des modèles déchargés par défaut. J'annule et puis je clique ici. Directement, lorsque je commence à envoyer dans Révit, déjà, le robot va commencer à s'ouvrir comme vous allez voir. Le robot va s'ouvrir directement. Donc, au même moment, je serai en train d'importer un modèle. Il y a maintenant le logiciel Robo Structuralis qui doit pouvoir s'ouvrir comme vous allez voir. Et là, dans le robot, ici, je serai en train de voir mon modèle. Vous voyez directement quand je clique ici, le robot est en train de s'ouvrir. Vous voyez, le robot est en train de s'ouvrir pour pouvoir recevoir les modèles qui proviennent de Révit. Et là, nous allons patienter. Notre modèle est là. Il est en train de très générer. Notre modèle robot provenant de Révit. Et voilà, ça a fini. Une fois fini, voulez-vous consulter le message ? Non. Et voilà mon modèle. Quand j'ai déjà mon modèle robot, la première des choses à faire avec mon modèle robot, la première chose que moi, je vais faire avec mon modèle robot qui est là, de tous mes éléments préfabriqués, des dalles, ainsi de suite, la première des choses c'est d'abord faire le paramétrage. Je dois faire un paramétrage, je dois paramétrer mes éléments et préférence des tâches. Pas ici. Je dois aller là. Préférence des tâches. Et là, je vais définir des normes. Moi, je vais travailler avec les eurocôtes, les assemblages, les eurocôtes, les a défauts, par défauts, les eurocôtes, les matériaux, les bétons et 30 et là-bas, les normes et les déconceptions. Ça va rester les eurocôtes, les maillages normal. Je vais laisser comme ça, normal ici. Après avoir fait les paramétrages, qu'est-ce que je vais faire autre chose, je dois reler ici pour le chargement. Pour le chargement, je dois supprimer toutes ces charges ici parce qu'ils sont venus avec Revit et puis par après, je dois créer les étages pour pouvoir créer ce qui nous appelle la descente des charges. Vous voyez, quand j'ai créé les étages ici, ça va prendre en compte de ce qui nous appelle les descentes des charges. Et voilà maintenant notre modèle qui vient aider Revit avec tous nos éléments. Après, après avoir créé ça, après avoir créé tous nos éléments ici, je dois maintenant passer par là, le, le, attend, non, et là-bas, qu'est-ce que je vais faire ? Je dois fermer. Quand je ferme, voilà, mes éléments sont là, mes dalles, ils sont là-bas, vous allez voir, ça me donne toutes les informations. Vous voyez ici, c'est un plancher, un modèle générique. Vous voyez déjà, ça va créer des problèmes quand ça sera d'un robot. Et qu'est-ce que moi, je vais faire ? Je dois pouvoir sélectionner toutes les sélections similaires en fonction d'épaisseur. Et là, je vais juste aller là-bas, ce sont des planchers, mais je dois pouvoir changer ici les matériaux et là, je vais ces modèles génériques ici, je dois pouvoir les changer. Vous voyez, casting in place gray, ça va rester comme ça pour voir sans que pas les instabilités. Et là, moi, je peux juste mettre dalle et je vais cliquer sur OK. j'ai fermé, appliqué, je vais là-bas, je vais sur des voiles, j'ai sélectionne toutes mes voiles et voilà en fonction d'épaisseur et voilà, je vais voir tous mes voiles se sont reconnus comme des éléments voiles, c'est déjà bon comme ce sont des, ils sont reconnus comme des éléments voiles et pour moi, c'est déjà important parce qu'il est reconnaît que ce sont des voiles et puis par rapport à ce que je vais faire maintenant, je vais faire les charges et moi, je vais faire la première chose c'est les charges, la modélisation des charges et ça va être les charges des charges d'exploitation dans les charges permanentes qui va prendre les poids propres de tous les éléments constituant notre structure. Maintenant, les deuxièmes types de charges ça va être une charge d'exploitation qui sera appliquée sur tous nos panos et qu'est-ce que moi je vais faire je dois aller là sorry, je n'ai pas pu définir ça et attends, je dois mettre et qui est un et là, je vais mettre le modèle de charge d'exploitation j'ajoute et voilà, je ferme et puis je vais aller là je vais aller ici j'ai fait une sélection je vais traiter pas non mais pas non ça va être des dalles ici non, pas ça le mire attends je vais sélectionner des mire non, sorry ce sont des dalles que je vais appliquer une charge et là-bas je vais ajouter maintenant appliquer une charge une charge sur une surface quelle valeur c'est une charge et pour des panneaux d'après EeroCode je vais mettre moins 2.5 kg de 1.5 kg et là je vais ajouter et je vais appliquer mes charges quand je vais là-bas symbole des charges ici ça me donne la valeur de la charge qui est appliquée après qu'est-ce que moi je vais faire après avoir appliqué ça qu'est-ce que je vais faire je vais lancer les calculs je lance les calculs avec robot l'analyse statique et linaire et voilà tous nos éléments sont maïs et voilà nous pouvons passer par exemple par une analyse RDM dans différents éléments je peux prendre par exemple un panneau ici je peux sélectionner par exemple ces panneaux-là et ces panneaux sélectionner ici qu'est-ce que je vais faire je dois ajuster aller là et je vais l'isoler et quand je vais l'isoler je peux passer par une analyse RDM résultat je vais faire cartographie des panneaux j'ai pu par exemple vérifier les diagrammes et pour ce qui est des cas exploitation les diagrammes des moments d'alescence y qui est la cartographie et voilà ça est là-bas je peux y ajouter je peux avoir des valeurs qu'est-ce que je peux faire je peux faire les efforts tranchants je peux vérifier les contraintes et des cisaillements par exemple sur ma dalle et ainsi de suite les efforts membranaires par exemple et tout la réaction du sol par exemple les moments d'alescence x y et voilà tout ça j'ai la possibilité de mener tous ces éléments ici même de vérifier la déformation je peux voir la déformation active et là voilà voilà la déformation j'ai même la possibilité de démarrer une simulation vous voyez ma déformation la déformation de ma dalle et ça va me donner une valeur vous voyez et j'ai la possibilité de faire une simulation ça me donne des valeurs et là je vais démarrer par une simulation vous voyez voilà un peu la déformation et toutes ces analyses ici j'ai pu directement les faire des captures d'écran et par exemple et ça ainsi de suite vous pouvez faire autant d'analyse que vous voulez et moi je vais vous montrer cliquer seulement un démon et un exemple et puis par après vous pouvez envoyer ces modèles et le maillage ici de ces modèles les modèles ici ces modèles ici qui est là-bas vous avez la possibilité de l'envoyer et d'un robot et d'arrêt vite d'arrêt vite et là-bas je visiter aller là-bas modèle complémentaire je vais intégrer ça d'arrêt vite et comment c'est comment je vais faire je dois juste rentrer ici et là-bas qu'est-ce que je vais faire je dois aller ici intégration les workflows et mise à jour des résultats et mettre à jour le modèle et option ici et pas de ferréage ainsi de suite c'était juste pour les assemblages puis je vais cliquer là-bas et voilà d'arrêt vite j'ai la possibilité de voir tous les modèles robots je peux aller gestionnaire des résultats et ainsi de suite je peux faire l'explorer 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 mon modèle je peux faire tout ce que je vais et voilà d'arrêt vite vous avez la possibilité de voir les résultats des données des analyses faites d'un robot vous pouvez voir tout ça vous pouvez voir les défenses déformations la déformation là et vous pouvez les regarder ici donc vous avez toutes les possibilités de voir tout ce que vous voulez ici ainsi de suite donc les données d'analyse provenant d'arrivée vous pouvez aussi les vérifier d'arrêt vite et voilà et à ce que maintenant concerne le coordinat une coordination multidisciplinaire dans les révis d'arrêt vite là j'étais nous allons vous montrer et nous allons vous parler des bim 360 management comment vous pouvez comment les modèles quand il est applaudé et dans la bim 360 comment il peut être géré et l'attribution des tâches et ça on va être seulement plus rapide vu que l'état est minime par rapport à ce que nous avons prévu c'est beaucoup bim 360 c'est tellement beaucoup mais j'ai vu ce que nous allons vous montrer une séquence des démons et puis par après passer à autre chose 360 docs nous avons nos éléments qu'on a publié maintenant pour faire la gestion la distribution la coordination l'affectation des différentes tâches entre les différents intervenants des corps de métier par exemple pour cet élément ici je peux déjà pour cette fée ici je peux les partager je peux modifier les valeurs d'attributs je peux télécharger je peux soumettre pour la révision ou je peux créer un bord d'erreur de transmission mais aussi je peux visualiser ça pour la visualisation et bien pour la visualisation il y a plusieurs paramètres avec bim 360 entre autres par exemple pour mon modèle ici j'ai plusieurs possibilités pour mon modèle normalement et je peux revoir les dimensions par exemple ici je peux avoir la dimension et de là vers là et ça va me donner une dimension et je peux lui donner un calibrage à part ça j'ai autre chose que je peux faire c'est avoir cette possibilité là et avec bim 360 avoir la possibilité premièrement de 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 créer créer des problèmes et créer des problèmes ici pour pouvoir affecter mais aussi créer des annotations mais aussi mais aussi je peux je peux créer par exemple ici et je peux aller là j'ai créé par exemple une annotation auquel je dois y ajouter un texte là-bas j'ai je peux créer un texte et là-bas je peux ajouter un texte par exemple ici j'écris j'ai même texte là-bas j'ai dit et et diminue par exemple et et fenêtre diminuer diminuer et dimension et puis j'ai enregistré la notation et quand j'ai enregistré la notation je peux la publier et ainsi des suites à part ça je peux fermer ici j'ai la possibilité aussi d'aller dans mon gabarit structure je peux visualiser mes différents éléments entre autres les perspectives je peux voir les éléments vous voyez notre modèle robot je peux les voir je peux ainsi de suite je peux passer par d'autres et ainsi de suite vous pouvez faire beaucoup de choses malheureusement je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer BIM 360 vous pouvez vous pouvez voir tous les modèles que j'ai pu générer vous voyez et tous les modèles de la structure mais aussi nous pouvons voir les modèles et bien pour ce qui est des drive for fabrication là maintenant c'est je nous allons vous montrer comment vous pouvez importer vos éléments préfabriqués sous format et avicat viewer archicad et archilab planbar ou notepad ce sont des viewers des applications qui vous donnent la possibilité de voir vos éléments préfabriqués pour pouvoir faire les contrôles des productions industrielles comme vous allez voir là-bas c'est que moi je dois pouvoir vous montrer je prends cet élément ici je vais là préfabrication je vais exporter sous format CAM et là je vais signifier quel format d'exportation pour fabriquer ce système ordinateur que je dois apporter pour qui c'est ces fichiers ici qui doit être élu par des machines à commande numérique et là moi je vais choisir par exemple Intecmix Epic Epic KSM XML je peux faire plusieurs éléments pour fabriquer dans un fichier Epic XML uniquement je peux générer ça et puis je vais changer je vais choisir le chemin des sorties et là moi je vais mettre Bimarambé Africa et là Bimarambé Docks et là je vais générer et voilà là j'ai déjà généré et bien j'ai déjà généré ces éléments comment je n'ai pas ces logiciels là pour pouvoir lire ces formats là CAM File j'ai dû utiliser les blocs notes et là qu'est-ce que moi je vais faire je vais aller là et je vais aller Edit With Notepad Please et voilà avec Notepad Please je lis toutes les données toutes les données que la machine aussi peut lire les logiciels et la machine à commandes numériques pour la production industrielle vous voyez ça me donne tout ce qui est la qualité d'acier ça me donne les barres et les ferrages et les airs toutes ces informations ici je peux les lire avec Notepad Plus mais car cela ne tient comme j'ai déjà lu ça avec Notepad Plus je n'ai pas un viewer malheureusement je n'ai pas téléchargé ça me donne toutes les caractéristiques qui est le logiciel là des commandes numériques qui peut me donner pour la production industrielle et voilà après voici la suite maintenant là après avoir lié les fichiers à commandes numériques voilà le viewer avicat et puis maintenant on va passer par les processistes des productions industrielles les informations générées par les logiciels les robots à l'isine consomment toutes ces informations pour pouvoir produire maintenant des éléments des modules préfabriqués entre autres les dalles le panneau de façade les mire-voiles et voiles et là-bas sont en train de produire toutes ces informations qui proviennent d'arrêt vite et là maintenant ils seront acheminés sur les sites sur les chantiers et voilà parmi la production industrielle on a vu les logiciels et les revues d'interface avec les systèmes de gestion des productions RP et les machines de production armature et éléments préfabriqués et voilà nous avons des logiciels comme P-Tech IDET P-Tech HRP les RP là c'est la gestion des productions et des éléments préfabriqués industriels alors il y a des logiciels de gestion pour la production et il y a P-Tech et c'est l'eau et IDET et par un peu ce qui est de la productivité et outils de modélisation de préfabrication nous avons iGetCAD AgaCAD qui est aussi un plugin qui vous donne la possibilité de modéliser des éléments des mires intelligents pour les éléments préfabriqués on a Great Tech Design et Great Tech Design lui aussi et Great Tech Design lui il donne la possibilité de faire l'analyse des structures des produits des éléments des ferrages et les noms décalqués et nous avons P-Tech j'ai déjà dit ça pour ce qui est aussi de la modélisation et la production nous avons Streetsoft ce sont des outils pour les renforcer de rendre Revit plus intelligents pour la modélisation des éléments préfabriqués et voilà pour ce qui est de nouveauté le frais des routes donc la nouvelle version de Revit 2021 et le module préfabriqué déjà intégré dans l'interface Revit dans l'interface Revit il n'y avait pas à part quand vous installez Revit ça viendra plus comme une extension mais ça vient déjà comme un élément additionnel et là voilà ce sont les développeurs des éléments préfabriqués et des éléments BIM des préfabrications qui sont intégrés dans Revit et leurs extensions et bien c'est fin honneur pour moi de vous présenter cette session merci beaucoup et on se retrouve à notre session notre événement organisé par BIM Arambé Africa où une autre une autre organisation Piscine Africa et Wakanda Forever merci beaucoup